Les distances sont beaucoup trop considérables. Michel Maillor a reçu le prix Nobel de physique en 2019 pour la découverte en octobre 1995 de la première exoplanète, c'est-à-dire d'une planète tournant autour d'une autre étoile que le Soleil. Et depuis cette date, ce sont des milliers de ces planètes qui ont été découvertes. Avant cette date-là, il y avait très très peu de chercheurs qui s'intéressaient à la découverte d'exoplanètes. Et actuellement, c'est simplement une merveille de voir la diversité des systèmes planétaires, des planètes qui sont de l'arbre, des planètes d'océan. Grâce à l'étude de ces milliers d'exoplanètes, les astronomes commencent à comprendre comment leur atmosphère peut évoluer avec le temps. Actuellement, les recherches sur les atmosphères des exoplanètes nous montrent la diversité de l'évolution des planètes, et même que l'évolution dépend de tout petits détails à certains moments de la vie. Et donc, on prend conscience par l'étude des exoplanètes de la vulnérabilité de notre propre atmosphère. Alors si jamais sur notre Terre, l'atmosphère devait devenir irrespirable pour l'humanité, est-ce qu'aller ailleurs sur une de ces exoplanètes est envisageable ? Les distances sont beaucoup trop considérables. Ça rend, j'espère, l'homme suffisamment conscient de ce fait-là pour dire qu'on doit protéger cette Terre. C'est ce qu'il y a de l'étude de l'étude, c'est ce qu'il y a de l'étude de l'étude. Elle a été en train de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude, et en fait, ce qu'il y a de l'étude 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 de l'étude. Je suis le qui a développé cette chirpe de pulse amplification avec Chirp de Pulse. Et le idée est que, parfois, il y a des applications qui nécessaires de l'étude, mais certaines requières de l'étude d'énergie. Et donc, je disais que je faisais un laser hammer. Right ? Sous-titrage-le, avec un peu de l'étude, la nail ne peut pas dans un petit bout, et on a coup de l'étude, et on a coup de l'étude, et on a coup de l'étude. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons pris l'étude de l'étude et nous avons pris tout le temps et nous avons pris le temps de l'étude. Et ce que ça a voulait, alors, c'est que les électrons que l'étude sont en l'étude, quand la lumière est l'étude, c'est qu'il est très bienvenuée. Et ça a changé comment l'étude et l'étude interagent, quand on a l'étude de l'étude à l'étude. What she and her team have developed around ultra-fast lasers could one day serve sustainable development. Science will have to be at the heart of all of the solutions. The solutions are going to have to come from us, understanding what works, what doesn't work, and that's basic science. We have to have the applied science to get the new technologies to start building a more sustainable energy source, more sustainable agriculture, more sustainable clean water, more sustainable energy. We need science and technology to help solve these problems. Music 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 Sous-titrage Société Radio-Canada